... Donc nous allons voir enchaîner sur notre discussion. Comme pour la discussion précédente, nous allons le tenir en 8 minutes pour chaque présentation. Nous allons commencer avec Épouille Dalvis, professeure à l'Université de Paris 1, qui va nous parler des effets de l'églissement sur l'accession à la propriété immobilière. Merci. Donc en effet, je vais parler de l'églissement et de l'accession à la propriété immobilière. On imagine que finalement les perspectives de croissance, les perspectives d'augmentation des revenus de travail ne sont pas si importants que ça. Donc l'accession à l'églissement, consciemment, ce sera potentiellement obtenu s'il y a une baisse des prix. Donc il faut qu'il y ait massivement des gens qui accèdent à l'immobilier pour une baisse des prix. Et donc ce que je vais voir, c'est quel va être l'effet de l'églissement potentiellement sur les prix immobiliers. C'est un sujet relativement vaste. Je n'ai que 8 minutes. Donc essentiellement, ce que je vais faire, c'est peut-être battre en bref une idée au reçu et puis avancer quelques pistes. Alors l'idée reçue, c'est plutôt une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle du vieillissement. C'est une idée relativement simple qui nous dit que finalement, on achète notre appartement entre 25 et 45 ans. Donc une classe d'âge très particulière. Comme cette classe d'âge est censée proportionnellement diminuer en fait dans... Comme c'est une classe d'âge qui doit être donc relativement moins nombreuse depuis quelques années et dans les années à venir, on imagine qu'il va y avoir une baisse de la demande de biens immobiliers, donc potentiellement une baisse des prix. Et ça, ça me paraît, au vu des statistiques récentes, notamment pour la France, quelque chose qui n'est pas très intéressant. Et je vais insister sur d'autres points, plutôt sur le point de l'offre. Non seulement de l'offre de biens immobiliers anciens, mais aussi sur le neuf. Et on va voir que là, les évolutions démographiques sont beaucoup plus importantes. Et j'aurai du coup une vision un petit peu contrastée de l'effet sur les prix. Alors, premier transparent, c'est ce dont on a... Ce sur quoi on doit travailler. Ce dont on a besoin, en fait, la statistique dont on a besoin pour travailler sur ce sujet. Franchement, ce sont des profils, en fait, d'achat et de vente. En bleu, vous avez les profils d'achat et en rouge, vous avez les profils de vente en fonction de l'âge, d'accord ? Donc en abscisse, vous avez les âges, des différentes classes d'âge réparties par 5 ans. Et puis, en ordonnée, vous avez des probabilités, c'est-à-dire une proportion, en fait, de la classe d'âge qui soit achète, soit vend. Vous voyez que le profil est relativement différent. On achète plus jeune que l'on ne vend. Donc l'âge moyen, si vous voulez, de la chaîne est plus petit que l'âge moyen du venteur. Et donc on se dit que le vieillissement, eh bien, on devrait se détourner vers les venteurs, d'où l'idée d'une baisse de l'immobilier. Donc ça, c'est ce dont on a besoin. Et je vais prendre, finalement, ces profils d'âge et les coller sur des structures par âge de la population. Si je reprends la structure par âge de la population française, je connais le nombre de gens qui ont tel ou tel classe d'âge. Et puis, je peux multiplier les probabilités ou les proportions pour obtenir un nombre de vendeurs, si vous voulez, ou un nombre d'acheteurs. Alors, dans le style de ce qu'ils vendent, j'ai les acheteurs. Donc c'est les bleus, vous voyez. Donc c'est un nombre total d'acheteurs. Et avec la déformation au cours du temps de la structure de la population, je peux voir quelle est l'évolution théorique, en fait, du nombre d'acheteurs. Là, c'est quelque chose qui commence en 1946, après la guerre, et qui s'achète maintenant en 2011. Et donc, d'une certaine manière, ça, c'est une représentation de la demande, vous voyez. Et alors, ces demandes, malgré les changements démographiques très importants, malgré le vieillissement de la population, qui a déjà commencé à avoir lieu, eh bien, elle n'a pas diminué. On voit qu'elle a continuellement augmenté, parce que, certes, que proportionnellement, les acheteurs sont un peu moins nombreux, mais on a quand même une population qui croît. Donc les nombres restent relativement importants. Alors, si maintenant, je regarde les vendeurs, donc cette style de suivant, vous voyez, c'est là, en rouge. Alors, structurellement, depuis la guerre, il est plus faible, donc c'est cette tension qui est très forte sur les prix. Et puis, on s'aperçoit que depuis quelques temps, finalement, les nombres de vendeurs augmentent. Il faut qu'on arrive à ces classes d'âge, finalement, qui sont relativement nombreux. Alors, si je prends le style de suivant, en vert, c'est simplement que j'ai indiqué la différence. Et vous voyez qu'en 2011, en fait, dans ce calcul-là, les deux courbes se rejoignent. Donc, on peut éventuellement s'attendre à quelque chose. Mais ce n'est pas si sûr qu'on s'attende à quelque chose, parce que vous voyez que le processus est déjà relativement bien entamé. Il a commencé dans les années 90, et surtout, c'est accéléré dans les années 2000. Vous voyez, il y a un très fort raccordage des vendeurs par rapport aux demandeurs. PIB, je dirais, dans des années où les prix ont très fortement augmenté. Vous voyez, donc, cet argument-là, je ne l'ai pas tellement, et je vais passer sur un autre argument. Donc, c'est le style de suivant. C'est le secteur d'actualité. Et donc, là, l'offre de neuf. Donc, vous avez, en gros, là, je l'ai mis en base 1 en 1985. Donc, c'est le point de ce secteur, si vous voulez, dans l'économie. Donc, la valeur ajoutée du secteur rapportée au PIB. Donc, on avait 5,8% au milieu des années 80. On est maintenant à 4,6%. C'est une très forte chute. Vous voyez, qui a pris notamment place dans les années 90 et qui se maintient depuis. Et ça, c'est très important. Et alors, ce que disent les études qui sont récentes, et c'est, à mon sens, le plus important, le message le plus important de cette présentation, c'est que la démographie, la structure démographique explique ça. Elle n'explique pas la demande, elle explique ça. Donc, c'est le transparent suivant. Si je prends un ratio démographique qui est celui-là, qui est un petit peu particulier, qui est, en gros, acheteur sur vendeur, c'est-à-dire la part des 20, 44 ans sur la part des 45, 74 ans, quasiment on épouse la somme. Et ça, c'est... Là, je le fais sur ce graphique-là, mais de façon générale, pour la plupart des pays de l'OCDE, pour des systèmes un peu mieux. Si on veut prévoir, en fait, l'évolution du dynamisme de ces secteurs, on utilise, finalement, la démographie, et ça marche très bien. Alors, vous voyez, c'est comme si, en fait, le secteur de la construction, quelles que soient les aides, quelles que soient les évolutions, suivait l'évolution démographique. Vous voyez, les constructeurs, l'offre, anticipent bien les évolutions de la demande, et on est donc dans une situation comme ça. Je vais conclure. Donc, vieillissement immobilier, donc, déjà, je dirais que le vieillissement, en fait, pour le marché immobilier, c'est quelque chose qui a déjà commencé, parce qu'on réfléchit beaucoup au vieillissement, on pensait en bon passage à des baby-boomers, à l'âge de la retraite, etc. Pour le marché immobilier, c'est un processus qui a déjà entamé, qui n'y a pas eu d'effet pour l'instant sur les prix, et encore, et en plus, ça qui est très corréé à une faible construction, donc une faible augmentation de l'offre de biens d'affin. Il me semble que dans les années à venir, la meilleure réduction qu'on peut faire, c'est que ce marché immobilier, ce marché de la construction, est relativement faible, et c'est ça qui me rend un petit peu, je dirais, un petit peu pessimiste, d'une certaine manière, sur les prix immobiliers. En tout cas, je ne vois pas immédiatement d'impact de la démographie sur une baisse des prix immobiliers. Donc il faudrait peut-être, dans ce cas, voir avec les mesures de politique publique, peut-être plus efficaces que celles qui ont été faites. Donc c'est lié avec éventuellement d'autres éléments de la table ronde, évidemment, l'aménagement du territoire. Moi, je focaliserai pas tellement sur l'aménagement du territoire, je focaliserai plus sur des politiques qui font baisser les prix pour permettre aux gens d'acheter. Donc d'une certaine manière, il faudra absolument construire là où les prix sont élevés. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ce point tout à fait intéressant dans cette discussion. Nous allons maintenant écouter Elmine Moude, qui est professeure à l'Université de Dauphine, qui va nous parler plus précisément des services dans les territoires, mais on imagine bien que cette question des services n'est pas l'autre dans l'accompagnement du vieillissement. Merci beaucoup. Oui, donc je ne parle pas du vieillissement parce qu'on m'a demandé d'exposer un travail récent sur la localisation des activités de services sur les territoires. Et en effet, l'une des conséquences du vieillissement, c'est tout de même l'arrêt d'un vieux modèle, tout à l'heure, quelqu'un parlait d'un vieux modèle, effectivement, où les ménages quittaient la Bretagne pour aller s'installer en Ile-de-France, acceptant des pertes de bien-être en échange de salaires un peu plus élevé grâce aux gains de productivité élevés permis par l'agglomération. Donc ces effets d'agglomération produisent aussi des effets inverses, qui sont des effets bien connus de déséconomies externes en termes de pouls fonciers, de pouls urbains, etc. Et donc on a bien à faire, depuis les périodes récentes, une relative inversion de tendance, même si ça reste encore très fort les grandes agglomérations où les territoires périphériques et les zones coquières, etc. reprennent, disons, une certaine importance. Et le vieillissement joue un rôle dans, en effet, ce processus. Ce n'est pas seulement des inactifs qui partent, qui quittent les grandes agglomérations pour aller vers les zones, disons, de résidence, mais ce sont aussi des actifs. Et donc on a un processus dans lequel, finalement, la manière dont on analyse la vulnérabilité des territoires face à la mondialisation depuis une dizaine d'années a évincé la question des services qui représentent à peu près les deux tiers des emplois et les deux tiers de la valeur ajoutée en France et c'est des tiers des emplois. C'est quand même des choses qu'on retrouve dans les territoires. Alors pour cela, il a fallu mesurer correctement la localisation des actifs qu'ils servissent. Ce n'est pas commode et ceci n'a pas reçu beaucoup de travaux. On a beaucoup focalisé ces activités manufacturières qui est plus facile à mesurer en termes de concentration et de dispersion. Et on a un petit peu, disons, de manière tout à fait récente, essayé de contribuer à cela. Alors le modèle qu'on a fait qui consiste, que je résume, c'est peut-être le prochain slide, à d'abord exposer les différences entre les régions, entre les bien échangeables, les services échangeables et les services non échangeables, qu'on imagine que les services qui vont aller au vieillissement et aux personnes ce sont des services plutôt peu exposés à la concurrence internationale. Et enfin, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a une montée assez considérable de l'échangeabilité et de la délocalisabilité des activités de service, y compris pour des services qui pouvaient être considérés comme relativement peu exposés. Donc une idée reçue selon laquelle, finalement, les services de proximité seraient des services très abrités et relativement battus en Brest, qu'on a à peu près maintenant près de 30% de potentiel de délocalisabilité des services, y compris des services qui n'avaient pas vocation à l'être, comme peut-être les services souvent comprises. Alors, pour ce qui est... Enfin, c'est juste à la... Vous allez voir, tout simplement, c'est compliqué, mais c'est un résumé d'une modélisation qui consiste à endogénéiser finalement les typologies des activités de service parce qu'on a eu beaucoup de mal à les découper habituellement. On les découpe de manière assez formelle, services marchands, non marchands, échangeables, non échangeables, services privés, publics, ou services aux entreprises et aux ménages. En réalité, quand on s'intéresse à la localisation de ces activités dans les territoires, il faut avoir une autre typologie et ce que nous avons essayé de faire ici, c'est de finalement d'endogénéiser ces découpages des services en partant des critères de localisation. Et donc, vous avez trois critères de localisation, les économies d'agglomération, l'accès à des ressources et la proximité des clients. En gros, on a deux types de services assez polaires. Ceux-ci sont des services de la connaissance et d'investissement immatériel qui ont besoin à la fois d'accéder à des ressources, d'accéder à des économies d'agglomération et d'être proches des clients qui sont très ancrés sur les territoires et qui sont aussi le produit de la localisation des ménages, pas seulement des entreprises. Et puis, on a là des services qui sont complètement volatiles, qui sont des services support, du type centre d'appel, etc., qui n'ont pas besoin d'être proches des clients ni d'avoir d'économies d'agglomération. Alors, ce qui nous intéresse en termes de services aux ménages tirés par le vieillissement, ce sont les services ici de consommation intermédiaire et finale de proximité. Alors, vous pouvez juste passer peut-être voilà, ça, c'est les services qui sont jolis. Voilà, ce sont juste une façon de présenter de manière, c'est plus sexy, le modèle qu'on a fait derrière. Ce sont ce type de services. Alors, ce type de services, ça représente, si vous allez un tout petit peu plus bas dans les slides, voilà, ça représente à peu près de 33% à 34% des emplois en France et sur les territoires, ils sont assez considérables, en effet. On voit que ici, la question de la désindustrialisation dont on parle, c'est une réalité mais assez faussement vue puisqu'on ne prend pas en compte finalement les services de la connaissance, les services immatériels qui sont des services tirés par les entreprises qui sont ici, qui représentent 12% des emplois. Ce qu'il faut regarder, c'est que ça représente en effet 63% totalement des emplois en France, des services, et les services de proximité tirés par les ménages, c'est à peu près, disons, 34-35%, on voit que c'est toute la partie rouge ici de l'emploi total et les deux choses qui sont en rouge, là, c'est les services de proximité et les services collectifs. Alors, les services publics, qui sont là, publics ou privés d'ailleurs, mais ce sont des services collectifs à forte économie d'échelle, vous pouvez juste revenir en arrière, non, en arrière, voilà, non, encore, voilà, ce sont les services judiciaires, la santé, les hôpitaux, etc. Là aussi, ce sont aujourd'hui des services très largement publics, mais ça peut être aussi des services privés, ce n'est pas le problème de découpage public-privé, c'est le problème simplement de la nature de ces services qui sont des services à forte économie d'échelle et qui ont besoin, en effet, à la fois d'une action publique ou partenariat public-privé, mais aussi qui ont besoin d'un certain nombre de ressources. Alors, si maintenant je passe à la question qui nous importe, qui est de savoir quelle est la contribution de ces services à la vulnérabilité ou aux performances des territoires, on s'aperçoit qu'on a des surprises parce qu'on a raisonné pendant les 30 dernières années sur les industries manufacturières et quand on regarde cela, en effet, on a un paradoxe en France qui est assez puissant qui est qu'on a à peu près, disons, une quarantaine de pourcents de zones d'emploi de régions qui ont des besoins de recrutement qu'elles ne trouvent pas et on a une vingtaine de pourcents de zones d'emploi qui sont des situations de chômage structurelles, mais cela, c'était parce qu'on ne prenait pas en compte les services et il n'y a pas effectivement de mobilité entre les régions choquées par la mobilisation et les régions qui sont plutôt en besoin d'emploi et quand on prend en compte les services, on a une autre vision de la France. Alors vous allez voir, maintenant je reprends mes six grandes catégories de services et je mesure la spécialisation de la France des régions, alors je le fais avec des données locales, géolocalisées, par zone d'emploi, et urbaines, peu importe, ici ce sont des zones d'emploi et simplement ce qu'on peut regarder, bien, ce dont on peut s'apercevoir c'est que cette cartographie des services, de la prise en compte des activités de services dans la mesure de la spécialisation qui inclut ici des territoires, qui inclut les industries manufacturières, ça donne une carte de France qui est relativement plus optimiste. C'est Jean Hervé qui parlait d'optimisme, la prise en compte des services remet en cause une vision extrêmement pessimiste de la vulnérabilité de la France puisque au fond on travaillait sur un tiers des emplois et pas sur les tiers restants sur les territoires et donc on voit ici que par exemple les services de la connaissance et les investissements immatériels et bien il y en a beaucoup plus que si on prenait une carte que de la recherche et développement technologique il y a des villes moyennes qui apparaissent, on voit que évidemment c'est plus polarisé que les services de proximité qui sont les plus dispersés et les services collectifs ici. Donc au fond ce qui est tout à fait intéressant dans la prise en compte des services c'est qu'on voit qu'il existe une forte complémentarité entre les services aux ménages, les services de proximité, les services collectifs à forte économie d'échelle de santé, judiciaire, etc. et les services support, les services de la connaissance et cela a un lien évidemment direct avec l'industrie. En d'autres termes, le modèle d'inversion où les ménages quittent les grandes agglomérations pour aller vers des villes moyennes ou vers des périphéries, c'est un facteur pas forcément de pessimisme où l'on aurait comme résultat des ghettos de riches vieux très échec, ça peut être un scénario, ça peut être aussi un effet tout à fait intéressant s'il y a des politiques publiques locales qui poussent et s'il y a des politiques en direction des régions qui est qu'à partir de ces ménages qui se localisent différemment qu'en suivant les emplois industriels, on peut avoir naître des activités de services, des services de support, des services de la connaissance, etc. Donc on a une vision plutôt optimiste, cela dit, cette vision optimiste elle bute sur deux aspects qu'on peut effectivement dessiner, il y a deux scénarios possibles ou bien les clivages entre les régions et les zones à l'intérieur des régions ce travail peut être fait à un niveau extrêmement infrazonal d'une certaine manière, on peut se retrouver très rapidement avec ce type de services, vous pouvez juste revenir, voilà, avec des effets finalement macroéconomiques, là c'est un résumé un peu des effets macroéconomiques de ce type de services, les services de proximité, ce sont des services qui peuvent avoir des effets en termes d'inéquité, d'inégalité, parce que les revenus sont bas, les qualifications sont bas, donc si on n'a pas une politique aussi un peu qui favorise le marché du travail, qui comprend la question des immigrations également, on peut avoir des effets qui peuvent être des effets plutôt assez négatifs, les services collectifs sont des services qui ont des effets positifs sur l'ensemble de ces éléments, donc il y a finalement deux scénarios possibles où bien, je conclue, on peut avoir un clivage entre les territoires qui sont des territoires finalement qui vont être tirés par les inégalités de revenus entre les riches et les vieux et les moins vieux et donc des territoires des ghettos de riches avec du gardiennage, des activités de service aux entreprises de sécurité, etc., qui sont un peu les effets ici extrêmement négatifs en termes macroéconomiques, ou bien on peut avoir des politiques au contraire de redentification des villes, des villes moyennes, d'arrêt finalement de l'étalement urbain qui a des effets extrêmement négatifs aussi en termes de coûts de l'environnement, etc. Donc on a un second scénario qui est intéressant. Troisième conclusion de ce type de travail, il faut faire très attention quand on mène des politiques de rationalisation des choix budgétaires sur les services collectifs. Si on a comme seul objectif la rationalisation des choix budgétaires et non la question de la connexion entre ces services collectifs avec les autres types de services et les autres types d'activités sur les territoires, on peut être amené en effet à déstructurer des territoires qui sont des territoires qui passent de territoires résidentiels purs à des territoires productifs grâce à la connexion vraiment qu'on a pu observer entre les services collectifs, les services de support et les services au ménage, les services de proximité. Donc voilà les effets qu'on peut attendre finalement à l'avenir de la relation service-ménage-villissement. Merci. Simplement, ça nous encourage en effet, et on avait déjà expliqué, à approfondir cette relation industrie-service en matière de développement territorial. Nous allons maintenant écouter Stéphane Cordobès qui est professeur au TAM et conseiller à la data. Il va nous parler de la géographie du vieillissement, quelle géographie du vieillissement ? Alors effectivement, quelle géographie du vieillissement ? Avant de territorialiser ce vieillissement, je vais simplement revenir sur deux ou trois chiffres que j'imagine on vous a présentés en début de session mais que j'ai envie de tenter de donner à voir. Je me base sur le scénario central de l'ICC d'évolution population à 2040. Les chiffres que je voudrais rappeler c'est qu'en 2040 la France, si on parle de vieillissement par le haut, on crée 18,7 millions de personnes de plus de 65 ans entre 10,4 millions en 2007 et les plus de 80 passeraient de 3 à 7 millions. Je pense que vous avez ces ordres de grandeur en tête. Si on s'intéresse au vieillissement par le bas, on s'aperçoit qu'en 2040 sur 73 millions de personnes, on aurait en plus de 65 ans 25,6% de la population contre 16,3% aujourd'hui et parmi ceux-ci les plus de 80 passeraient de 4,8% à 9,6%. Alors si on faisait un petit exercice de visualisation, considérons que nous faisons territoire, d'ailleurs, on pourrait considérer que le sujet on est dans un lieu clos, c'est presque un territoire, ça veut dire qu'en 30 ans, aujourd'hui, les plus de 65 ans, c'est les deux premiers rangs que vous avez là. En 2040, on passe aux 4 premiers rangs. Ça vous permet de visualiser un peu les proportions. Et parmi ces 4 ans, on passerait de 0,7 ans de plus de 80 à 1,5 ans en 2040. Donc vous voyez, ça donne un peu une idée si on formait territoire, ce qui impliquerait changement. Alors si vous voulez aller voir sur le terrain réellement, c'est à peu près ce qu'on trouve aujourd'hui dans la creuse dans les limousins. Donc si vous voulez, j'espère qu'il n'y a personne de bouquin, si vous voulez donner un appareil, vous allez dans les rues et voir ce que ça peut donner un territoire avec un niveau de vieillissement, vous allez là-bas et ça vous donnera une idée très précise. Ce sont des grands, des territoires très agréables, évidemment. Alors on a un paradigme dans l'aménagement du territoire, c'est que par vocation on considère que tous les territoires sont équilibrés, équivalents, égaux, etc. C'est un paradigme, c'est une hypothèse, c'est aussi une utopie. Si on se base sur les projections de population, cette fois à l'échelle régionale, je vous ai pas nié l'échelle départementale parce que c'est plus difficile à passer. Non, là vous êtes beaucoup plus vite que moi. c'est bien célébré. Donc vous avez deux cas. La carte des 65-80 et la carte des 80 les plus. Que constatons ? On constate qu'entre eux, donc la taille des bulles correspond au volume de population concernée. Donc on voit que les principales les populations des 65-80 sont essentiellement en région Paris et en Ile-de-France, en Ronal, Pacas, et en Pas-de-Calais. Et puis après, vous avez toutes les bandes au vent litoral, l'Atlantique depuis le Sud-Ouest et les couleurs en fait indiquent le taux d'évolution. Et là, que constatons ? On constatera entre aujourd'hui et 2040, aussi bien la Bretagne que les îles de Loire, l'Aquitaine, l'Ithi-Pyrénée, l'Anglo-Proussillon et Ronal, plus Alsace, connaîtraient par rapport aux autres régions un accroissement de ces populations plus important, supérieur à 75%. Alors, en soi, ce n'est pas très surprenant, on voit bien qu'il y a un déséquilibre entre ces régions parce que nous ne connaîrons pas toutes la même solution. Ou ce n'est pas très surprenant, et je vous renvoie à ce que disait tout à l'heure vous, c'est que c'est tout simplement la carte des territoires attractifs que l'on constate depuis 20 ans et que, puisqu'on est sur un scénario tendanciel, l'INSEE reconduit jusqu'en 2040 et, en gros, il n'y a plus de, on va dire, les retraités, pour faire simple, font exactement pareil que les actifs, cherchent les territoires qu'ils jugent dotés de la meilleure qualité de vie et du foncier peut-être le plus abordable, etc., etc., et ont un comportement qu'on appelle l'héliotropisme, on va vers le sud où on cherche le soleil ou de thalassotropisme on va vers les littoraux et aujourd'hui et demain ce sera plutôt le littoral atlantique que le littoral méditerranéen. Alors là, pour anticiper une environnementale question, vous pourriez me dire comment serait-il que le limousin, justement, dont j'ai parlé tout à l'heure, est en jaune et finalement connaîtrait une évolution plus faible que les régions que je viens de citer ? C'est tout simplement que le niveau de vieillissement est déjà suffisant pour que dans les années qui viennent ça ne s'aggrave pas énormément. Pardon, aggraver, c'est péjoratif peut-être. Ça n'évolue pas positivement. Et puis sur la carte des 80 et plus, en fait, je trouve qu'elle est moins parlante mais on retrouve à peu près la même géographie avec une différence c'est qu'il n'y a quasiment pas de territoire alors remis de limousin mais on sait pourquoi maintenant qui connaîtrait une évolution de moins de 100% de cette classe d'âge. Donc, toutes les régions françaises de ce point de vue-là sont relativement équivalentes. La population des plus 85 ans selon ce scénario serait multipliée par deux à minima. Je passe à mon deuxième slide. Alors, en huit minutes, on n'aurait pas dû prévoir des images aussi compliquées peut-être. Très simplement, vous avez d'un côté l'âge moyen en 2007 et puis en abscisse l'évolution de l'âge moyen évaluée entre 2007 et 2040. Si je fais simple, ça découpe un peu la France en banque en CAF alors là, c'est presque une propos de consultant en fait, ça s'en fait le fil, enfin, c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'on voit ? Et donc, ça perçoit qu'il y a quelques territoires qui finalement ont plutôt un âge moyen. Alors, l'âge moyen, c'est pas un bon indicateur, il aurait fallu prendre plutôt, enfin, c'est pas un bon indicateur. Si on voulait être précis, il aurait fallu prendre plutôt l'indicateur du rapport de la population par exemple des 20, soit 85 et plus de 85 pour évaluer un peu le niveau de dépendance et de solidarité intergénérationnelle qui serait ok, on s'intéresserait ou tout simplement le rapport des retraités sur les actifs pour avoir cette fois la dimension économique et la dimension des normas. Donc là, si ce n'est que ça, j'ai choisi cet indicateur-là parce que ça montre exactement la même géographie. Donc vous avez le cas en bas à gauche les régions qui finalement sont plutôt plus jeunes et vont par rapport aux autres territoires assez peu guillisir. C'est-à-dire, on trouve l'Île-de-France, on trouve l'Alpes, on trouve le Nord-Pas-de-Calais ou la Haute-Ormandie à l'Île-Cart. Au-dessus, vous avez les régions qui ont déjà un incroyant de la population assez élevée et qui finalement ont assez peu évolué en termes de guillissement tout simplement parce qu'elles ont déjà un niveau de guillissement important. Et puis, vous avez en haut à droite, à savoir la Corse, la Basse-Normandie voire la Lorraine, des régions qui ont déjà un niveau de guillissement élevé et qui, un niveau de guillissement qui va encore s'accroître. Et puis, en bas à droite, c'est le dernier cadran et c'est les régions qui sont jeunes aujourd'hui et qui, demain, vont guillir de manière très importante. Avec ce dernier cadran à noter la présence simplement de l'Alsace et les trois autres qui sont en bas sont les territoires d'outre-mer, Martinique, Réunion, Guadeloupe. Et pourquoi elles sont là ? Tout simplement parce qu'elles vont connaître dans les territoires français, ce sont celles qui, dans les 30 prochaines années, vont connaître un guillissement extraordinairement important. Ça fait aujourd'hui partie des territoires les plus jeunes. Elles vont se retrouver parmi les territoires les plus jeunes. C'est lié à la pyramide des âges de ce territoire. Et puis, enfin, vous avez, parmi les territoires en premier, vous avez Acryane qui, vous savez, est le département le plus jeune de France et celui qui vieillera le moins. Enfin, Madame la Présidente, il reste combien ? Il faut arriver. Il faut arriver. Alors, je ne reviens pas de dernier, éventuellement. Vous la reconnaissez, c'est la quête des élembaines. Une autre manière de s'intéresser au vieillissement, c'est non plus par région, mais c'est partie de territoire. Alors, il ne s'est fait pas de projection à la commune sur comment on va évoluer en termes de vieillissement l'urban, le P.E.U.R. urbain ou le rural. Par contre, ce que l'on sait aujourd'hui, sur la base de la répartition des populations, alors à titre d'ordre de grandeur, les gens qui habitent la ville, l'urbain dense, aujourd'hui, c'est 65% de la population. Les gens qui habitent le P.E.U.R. urbain, donc du urbain non dense, du urbain qui reste à inventer, c'est 30% de la population et 5% des populations habitent les espaces ruraux les moins denses. Alors, il est bien évident qu'en termes de vieillissement, les territoires P.E.U.R. urbains doivent être mis sous surveillance. Pourquoi ? Parce que ce sont des territoires qui sont apparus, qui sont développés depuis les années 60, qui ont principalement hébergé des familles, qui ont principalement hébergé des familles et que s'il n'y a pas de mobilité, s'il n'y a pas de mobilité de ces populations, ça veut dire que ce sont des territoires qui, a priori, devraient connaître un vieillissement extraordinairement important par rapport aux territoires urbains ou par rapport aux espaces ruraux. Et évidemment, par rapport à ce que l'on a dit tout à l'heure sur la mobilité, sur les problématiques d'accessibilité aux services, etc., ça pose un problème non négligeable parce que ça veut dire qu'on va se retrouver avec des populations âgées, avec des besoins et qui sont situées dans des zones assez peu équipées aujourd'hui pour satisfaire ces besoins en termes de santé, en termes de services de proximité, etc., etc. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait, votre propos de conclusion va me permettre de faire le lien avec la dernière intervention puisque Maraya, qui représente Benjamin Dumartré, donc de la direction des fonds d'épargne, va pouvoir expliquer le rôle de la Caisse des dépôts qui a un rôle de financement des infrastructures et donc sur l'aménagement, c'est sur l'aménagement très important. Donc, cette transition est parfaite. Oui, merci donc pour la transition. Je représente Benjamin Dumartré qui n'a pas pu venir. S'il n'est pas là, je permets de rééquilibrer l'équilibre homme-femme de cette tableau. Voilà, ça aura au moins servi à quelque chose. Alors, l'idée ici, c'est de vous parler du vieillissement des territoires avec le regard un petit peu extérieur d'un investisseur. C'est-à-dire que nous, on a regardé un petit peu cette thématique avec recul et en se demandant à quel moment on peut intervenir et qu'est-ce que cette thématique nous suscite comme réflexion. Moi, j'ai retenu avec Benjamin en préparant cette intervention que le vieillissement en tout cas nous mettait face à d'innombrables défis qui mobilisent différents corps de métier. Les corps de métier comme ceux qu'on a autour de cette table, c'est-à-dire les chercheurs, les sociologues, les démographes pour faire le diagnostic qui est un préalable indispensable à l'adaptation au territoire, mais il mobilisera aussi des corps de métier nouveaux et qui devront se mettre tous ensemble autour de la même table des corps de métier qui fabriquent les infrastructures, des urbanistes, des architectes, des corps de métier dans le secteur du médico-social, mais aussi dans les nouvelles technologies pour permettre que la nouvelle technologie soit accessible à tout le monde. Et donc finalement, aujourd'hui, un colloque comme celui-là permet que se rencontrent des différents corps de métier pour que le diagnostic, les solutions et finalement, parce que c'est en ce moment-là que je parle, les financements appropriés soient proposés. Je vais essayer de rappeler les défis que soulève la thématique du vieillissement au niveau des territoires pour la Caisse des Écours. Le diagnostic, il a été posé, notamment avec la cartographie. Le diagnostic macroéconomique du vieillissement, je pense que ça a été dit en introduction, c'est le vieillissement de la population, il est inéluctable et ça, on le sait depuis très longtemps. La pyramide des âges met du temps à s'inverser, on sait que le vieillissement est inéluctable donc on n'a pas vraiment le choix que de s'y adapter. Le deuxième élément diagnostique et celui-là, vous avez évoqué son caractère pas forcément inéluctable, c'est les disparités de territoire. C'est-à-dire qu'on a dans le diagnostic du vieillissement au niveau du territoire, on sait qu'il va y avoir des disparités. On sait que, vous avez montré que les populations, les territoires les plus vieillissants seront souvent d'ailleurs ceux qui se situent au bord de la mer. La question, c'est si finalement la ville s'adapte très en amont à la thématique du vieillissement, est-ce que cela sera en mesure d'engendrer une modification des mobilités entre territoires ? C'est-à-dire, est-ce que le vieillissement demain ne sera pas un facteur d'attractivité si la ville s'y adapte et donc toutes ces cartes qui prennent en compte, en fait, si j'ai bien compris, les mobilités passées pour les projeter, pourraient être mis en cause par des collectivités territoriales qui auraient mis au cœur de leur stratégie urbaine l'adaptation au vieillissement ? Donc ça, c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Est-ce que ce diagnostic au niveau territorial est inéluctable ? Et puis, troisième élément de diagnostic qu'on a relevé en regardant ça, c'est que le vieillissement, ce n'est pas seulement les plus de 60 ans. Donc on a trois phases de vieillissement. Alors, je les ai notées parce que j'en suis pas une spécialiste. entre 60 et 75 ans, on est encore actifs. 75, 85 ans, on commence à avoir des mini-handicaps qui peuvent être gênants. Et au-delà, où il s'agit d'adapter la dépendance. Voilà. Donc, les trois éléments de constat. Ces trois éléments de constat, qu'est-ce qu'ils impliquent au niveau de l'adaptation de la ville ? Alors là, on aura retenu deux éléments, l'espace privé en priorité et l'espace public. Mais le lien entre les deux, entre cet espace privé et cet espace public, c'est que la ville de demain, pour être adaptée à la problématique du vieillissement, s'intègre complètement dans la notion de ville durable. Et j'ai noté, en fait, les collectivités locales en France se sont engagées dans le cadre de l'agenda de Rio, beaucoup plus global, à adapter leur territoire au défi du développement durable. Et quand on regarde les cinq critères du développement durable, je vous les rappelle, en tout cas, l'exercice a été utile pour Benjamin comme pour moi, la lutte contre le changement climatique et protection de l'atmosphère, la préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources, l'épanouissement de tous les êtres humains, la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations, et enfin, les dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables. Finalement, on se rend compte dans la définition de la ville durable qu'on ne peut absolument en aucun cas exclure la thématique du vieillissement et qu'une ville avec le vieillissement sera une ville durable. C'est pour ça qu'il faut adapter ces infrastructures. En premier lieu, l'espace privé. Pourquoi ? Parce que ça répond à une aspiration des Français. Quand on fait des sondages, 95% des Français aspirent à vivre chez eux et ils le font déjà. La plupart des personnes âgées vivent chez elles. Premièrement, c'est une aspiration et deuxièmement, c'est une évidence. Financièrement, le coût à supporter pour créer des structures d'hébergement spécifiques serait tout simplement inatteignable en termes de finances publiques. Donc voilà, ça c'est l'adaptation du logement, la question du vieillissement dans le logement à l'aide indispensable. Et ensuite, que faut-il faire au niveau du logement ? Pourquoi l'adapter ? Eh bien, pourquoi l'adapter ? C'est pour prévenir les accidents. Et là, c'est une dimension évidemment qui touche aussi le cœur de la société, sachant qu'on note que les chutes causent, par exemple, pour entrer dans les statistiques, un petit peu désagréables de cette thématique, j'ai été plutôt agréable aujourd'hui, jusqu'à présent, sur les défis. Donc sachant que le vieillissement, pardon, les chutes causent environ 10 000 décès par an et 134 000 incapacités. C'est donc l'adaptation du logement, elle est au cœur de la préoccupation en la matière. L'adaptation du logement, c'est parce qu'aussi une population vieillissante, c'est un changement de la taille des ménages. Les ménages, les personnes âgées vivent de plus en plus seules par rapport du fait, tout simplement, de la disparition de leurs conjoints. Donc voilà, les questions de l'adaptation du logement, les questions auxquelles il faut répondre, appuyer sur le diagnostic du vieillissement, c'est-à-dire quelle sera la proportion à quel moment. J'ajoute que dans un contexte de ville durable, on ne faut pas la nécessité de faire des logements uniquement adaptés aux personnes âgées. Ensuite, qu'est-ce qu'on en fait que ce logement ? Il faut ensuite que le logement se renouvelle, soit intégré dans un parc qui puisse lui aussi s'échanger contre d'autres catégories de ménage. Donc voilà, il y a des questions quand même d'architecture, d'urbanisme à évoquer. Au-delà de la spécificité du logement et de l'adaptation de la ville à la question du logement, il y a évidemment celle des hébergements spécifiques. Alors là, on n'avait pas prévu de faire de donner d'éléments d'images. Néanmoins, il existe des cartes sur des cartographies de la disposition d'hébergement spécifique pour personnes âgées. Donc on a aujourd'hui la carte de France de l'équipement en fait en infrastructure de personnes âgées. On s'aperçoit que quand on la croise avec vos cartes de diagnostic de où seront les personnes âgées à horizon et les 30, on s'aperçoit que là, il y a de réels efforts à faire pour l'hébergement des personnes dépendantes. C'est-à-dire quand on regarde cette carte, on s'aperçoit que dans les territoires du sud de la France, ils sont très peu équipés en hébergement adapté. Donc voilà comment en croisant le diagnostic et les solutions on peut avancer. Pour que la vie soit durable, il faut bien entendu adapter les espaces publics dans diverses problématiques. Alors il y a la problématique des infrastructures de personnes liées avec les personnes âgées. Donc là, pareil, on a fait des recherches et je me suis aperçu qu'il y a énormément de littérature qui existe. Il y a un rapport de l'OCDE dédié entièrement à la question des transports à l'aune du vieillissement. Donc il propose outre la question des transports mais celle, pourquoi pas, de revoir le code de la route adapté au vieillissement. Vous voyez, c'est quand même des problématiques qui interpellent les experts. Il s'agit de l'accessibilité. L'accessibilité, donc pas seulement en termes de transport mais par exemple de centres commerciaux, de centres de loisirs. l'accessibilité, pourquoi ? Pour rompre l'isolement. Là encore, au niveau de la ville, des espaces publics et des infrastructures, il y a plusieurs solutions qui sont proposées. Alors on va à de nouvelles formes de colocation. À ce sujet, j'évoquerai une web TV, un débat de la web TV puisque j'ai regardé ça hier soir pour voir si j'étais dans la thématique. qu'il y a eu une table ronde sur le sujet de la ville de demain adaptée à personnes âgées. Et donc là, il y a des témoignages assez intéressants sur les colocations entre personnes âgées et jeunes ou alors carrément les ghettos, les nouvelles formes de ghettos où les populations âgées vivraient ensemble dans le même quartier. Voilà. La ville durable, il faut la concevoir de manière intégrée et non séparée logements et infrastructures mais vraiment voir les choses ensemble pour préserver la cohésion avec cité. L'enjeu pour un investisseur comme nous, alors la Caisse des dépôts, c'est bien sûr d'intervenir notre légitimité c'est parce qu'on a une vision à long terme qu'on peut accompagner le diagnostic et c'est la raison pour laquelle Isabelle Laudier a proposé de soutenir ce colloque. C'est vraiment accompagner un diagnostic qui nous permettra de financer au mieux les infrastructures de la ville de demain adaptées et pour cela vous savez qu'à Caisse des dépôts donc à plusieurs leviers elle finance sur fond d'épargne donc la direction à laquelle j'appartiens de plus en plus de logements. On est passé de 4 000 lits financés en 2006 à 10 000 en 2010 et la demande s'accroît et se poursuit donc financement de près. la Caisse des dépôts intervient aussi énormément beaucoup au niveau de la direction territoriale et du réseau sous forme d'investisseurs elle a notamment créé Foncière CDC Génération j'aperçois Éric Doraison son directeur général si vous avez des questions sur cette structure il sera mieux placé que moi pour en parler voilà ce que je voulais soulever c'est que le vieillissement c'est un thème qui peut parfois quand on l'aborde un petit peu de loin être synonyme de dégradation appauvrissement ralentissement mais finalement que les défis qu'il propose et les solutions qu'on peut lui apporter pourraient être des caractéristiques pour demain d'une ville moderne et susciter notre innovation à tous Merci à l'enfant de nos intervenants d'abord bien voulu se prêter au jeu des 8 minutes ce qui nous laisse quelques minutes pour des questions de la salle avant la pause je vois un bras qui se lève merci de vous présenter peut-être Jean-Claude un journaliste le vieux et volontiers migrateurs en tout cas quand il en a les moyens avec une maison en ville dans la mer ou à la campagne ou même on peut imaginer que les gens ne vivent pas leur fin de vie à l'endroit où ils ont vécu leur retraite donc dans quelle mesure est-ce que tout ça impacte éventuellement lourdement aux réflexions une autre question oui bonjour dans la même veine je dirais dans quelle mesure le développement durable que vous avez esquissé impacte de la même façon les transferts de population je prends un exemple il est clair que les les bords maritimes vont quand même avoir des on le voit actuellement il est de plus en plus difficile de vivre dans le Var alors que lorsque j'y étais il y a 20 ans c'était beaucoup plus facile alors actuel il y pleut beaucoup et ça déborde beaucoup voilà il semblerait que le réchauffement climatique ait quand même un impact sur les bords de mer et donc dans quelle mesure en fait ce genre d'événement peut impacter justement ces transferts de gaz merci beaucoup qu'il souhaite répondre aux questions oui effectivement on prend en compte dans nos réflexions ce qu'on appelle les phénomènes de mobilité où il y a sur le cycle de vie c'est à dire le schéma typique on est plutôt en ville on va à l'université toujours en ville et puis quand on fonde une famille on va plutôt dans le pays urbain parce qu'on est en recherche de conflit spatial et de foncier accessible quand on élève les enfants on reste dans ce milieu et puis en général au moment du passage à la retraite soit on se rapproche d'une résidence secondaire dans des territoires plus attractifs et éventuellement on s'y installe et puis dernier âge de la vie on revient vers les pôles urbains pour bénéficier d'aménités et de services adaptés alors ça c'est très schématique parce que globalement on ne sait pas du tout comment ça va se passer dans les années qui viennent au vu de l'importance du vieillissement et du volume important du nombre de personnes concernées et puis deuxième élément de réponse le vieillissement c'est aussi un marché c'est aussi un marché et de fait si les acteurs publics sont soucis les acteurs privés sont soucis aussi et entre autres en termes de construction de logement etc. les jeunes retraités on va dire sont des cibles qui aujourd'hui sont parfaitement identifiées d'ailleurs autant par les acteurs privés que par les élus locaux qui en captant cette population permettent à leur commune un apport de revenus et donc de services et d'activité derrière considérable et on est sur un mode de développement sur la base économique présidentielle qui est très important qui fait qu'il y a vraiment une volonté assez partagée des acteurs qui construisent les territoires de capter cette population de personnes âgées après est-ce que c'est durable je ne le pense pas mais a priori nous ne disposons pas aujourd'hui des outils en matière d'urbanisme voire de planification spatiale pour intervenir sur le choix de résidentialisation des personnes voire même sur le fait qu'on construise à certains territoires on est plutôt démunis si on est dans une logique d'aménagement plus durable du territoire pour réguler ces flux merci beaucoup merci à tous je vous propose maintenant peut-être la pause afin de continuer à rester tout à fait à l'heure merci merci